Musique Le mariage précoce ou mariage d'enfant est un mariage incluant un enfant ou un adolescent, fille ou garçon, âgé de moins de 18 ans. Ce phénomène constitue une violation des droits de la personne, selon les Nations Unies. Le mariage précoce a un impact négatif direct sur la santé et le développement humain des enfants mariés précocement, notamment des filles. Celles-ci sont plus affectées par les grossesses à risque et précoces, les viols, les violations physiques et le non-accès à l'éducation. Selon les statistiques des ONG qui s'occupent de la lutte contre le mariage précoce, chaque année plus de 15 millions de filles sont mariées des forces. Les raisons ? Les traditions très ancrées, une grossesse précoce, la pauvreté, les causes du mariage précoce sont nombreuses, complexes et souvent liées les unes aux autres. Dans les sociétés pratiquant le mariage précoce, les femmes et les jeunes filles ont un statut inférieur, résultat des traditions et des croyances niant leurs droits et leurs capacités à jouer un rôle légal à celui des hommes. Dans les familles aux revenus limités, les filles peuvent être considérées comme des fardeaux qui coûtent davantage que ce qu'elles rapportent. Le mariage d'une fille permet aux parents d'avoir une bouche en moins à nourrir et à créer des alliances stratégiques avec une autre famille. Dans de nombreux pays, l'honneur de la famille qui passe par la virginité féminine est si importante que les parents forcent leur fille à se marier bien avant qu'elle ne soit prête. Même quand le mariage précoce est interdit, dans de nombreux pays, l'honneur de la famille qui passe par la virginité féminine est si importante que les parents forcent leur fille à se marier bien avant qu'elle ne soit prête. Même quand le mariage précoce est interdit, beaucoup des familles ignorent et enfreignent la loi. Dans certains pays, cette violation est si répandue que les poursuites sont rares. Les situations précaires augmentent la pression économique qui pèse sur les foyers, entraînant des familles qui ne l'auraient jamais envisagé à marier leurs filles trop jeunes. Les filles ne possédant aucune identité juridique ne peuvent fournir de preuve de leur âge précoce qui les proviendrait d'un mariage avant l'âge légal. Quand bien même un mariage précoce serait dénoncé auprès de la justice locale, cette violation des droits des filles est si répandue que les poursuites sont rares. La RDC fait partie des top 5 où sévit ce fléau déplorable dans le monde. Ainsi, les ONG congolaises de lutte contre les mariages précoces posent la question suivante. Vu l'ampleur de ces phénomènes dans notre pays, quelle est la contribution de la presse congolaise dans la lutte contre les mariages précoces en RDC ? Dans la société d'aujourd'hui, les médias contribuent à l'émergence des valeurs pour que l'individu les accepte comme valables. Ce processus commence dès notre plus jeune âge et connaît une formidable accélération avec les nouveaux moyens de communication. Les médias contribuent largement à fixer les modes de pensée, à déterminer en grande partie les idées, les habitudes et les coutumes. Ils sont devenus en quelque sorte les juges de la vérité. Ils décident et dictent la mode, la consommation, les modes de vie. Ils établissent ce qui est juste et ce qui est mal et décident quels sont les événements importants et significatifs dans le monde. Pour reprendre à cette grande préoccupation de la participation de la presse dans la lutte contre le mariage précoce, Saint-Faurien Katendé reçoit sur son plateau Mme Bénédicte Mouloulot et M. Pistis Mbabi, tous membres de l'ONG Youth Film ainsi que M. Christian Boussémbé, journaliste à la RTGA. Merci d'être des nôtres pendant ces 40 minutes d'échange entre les membres de Youth Film face à la presse congolaise. Très chers télésorateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Et là, je suis très heureux de recevoir pour vous sur ce plateau les membres de l'ONG Youth Film. Nous allons parler d'un sujet très touchant qui est la lutte contre les mariages précoces, c'est-à-dire la lutte des mariages des enfants. Et sur ce plateau, à ma gauche, j'ai Mme Bénédicte Mouloulot, membre de l'ONG Youth Film que je salue. Bonjour madame. Et là, j'ai M. Pistis Mbabi, je pense que j'ai bien prononcé le nom. Ah oui, bonjour ça. Et à ma droite, j'ai un frère, j'ai un collègue et un ami, M. Christian Bossembe que je salue. Salut, M. Pistis Mbabi. Très chers télésorateurs, Christian Bossembe que vous suivez sur la chaîne de télévision RTGA avec de nombreuses émissions telles que Duel. Et là, nous allons parler d'un sujet. Les membres de Youth Film, les jeunes de Youth Film se plaignent de la presse. C'est vrai, selon eux, et on ne sensibilise pas assez sur les questions socio-humanitaires. Et nous prenons un cas qui est celui du mariage précoce. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Premièrement, je suis en train de dire que ce n'est pas les membres de Youth Film qui se plaignent, mais c'est la communauté qui se plaignent. C'est la communauté qui se plaignent dans ce sens que les médias, on voit plus les émissions à caractère politique que les émissions à caractère socio-humanitaire. C'est comme cela que nous, étant ONG, très proches de la population, nous avons rapporté cela au personnel de médias que vous êtes. Pistis, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, oui, c'est un peu d'abord d'enrichir parce que nous devons entrer en jeu. Sur ce qui venait de dire ma prédécesseuse, nous disons que la télévision qu'on l'aise aujourd'hui, elle est accusée de beaucoup de maladies. Les jeunes, particulièrement, disent que la télévision congolaise est devenue une télévision plutôt politique, musicale qu'éducative. Permettez-moi de le dire. Parce que pour entrer vraiment dans le vif du sujet, nous sommes en train de parler d'un fléau qui se vit dans notre pays. C'est lui du mariage précoce. Je vous dis que nous sommes déjà dans notre quatrième ou cinquième année déjà, début que nous avons entrepris ces chamans, où nous parlons de ces fléaux. Mais voyez combien et comment les médias congolais nous accompagnent aujourd'hui. À peine nous venons de réaliser ensemble avec vous ces premiers magazines sur ces fléaux. En fait, on se pose la question, qu'est-ce que nous on fait ? Est-ce qu'on ne mérite pas un soutien ? Est-ce que la communauté ignore le fait que s'il y a un problème parmi nous, et que nous sommes les seuls à donner la solution à ces problèmes ? Donc si nous sommes là, c'est juste pour avoir un peu ces avis là. Savoir ensemble pourquoi les jeunes ne sont pas accompagnés parfois dans ce qu'ils font. Est-ce qu'ils doivent simplement devenir demain des politiciens ? Est-ce qu'ils doivent simplement devenir demain des musiciens ? Ou qu'ils peuvent aussi développer en eux certaines qualités qu'ils ont, de façon que demain notre pays, notre communauté puisse changer ? Sans être un peu pististe, là nous avons un homme de médias, Christian Bossembé. Christian, les membres de l'UFIM se plaignent. Il y a plus tendance à la télé congolaise et quinoise en particulier, politique, musique, autre chose. Mais les sujets tels que le mariage précoce, les sujets sociaux et humanitaires, on n'en parle pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi je pense que le problème, le fond, il est bon. C'est seulement la forme qui n'est pas du tout très bonne. Parce que nos amis se plaignent de quelque chose. Mais se plaignent plutôt des conséquences, pas des causes. Il faudrait voir. Vous êtes passé au média aujourd'hui. On vous a donné un espace. Je crois que vous n'avez pas cueilli les étoiles. C'était aussi simple que ça. Vous avez contacté M. Sinfo. Il vous a donné un espace. Vous le ferez avec moi. Je vous donnerai un espace. Le problème, c'est que la politique ou les médias ne sont pas des génies. Ce ne sont pas des magiciens pour savoir ce que vous pensez dans votre tête. Ils ne savent pas. Si vous ne leur amenez pas un projet, il ne faut pas le promouvoir. Vous voyez tout ce qui se passe à la télévision. Vous avez même des produits tradis praticiens qui passent à la télévision. Et pourquoi on ne refuserait le projet consistant comme celui-ci ? Le problème, c'est que qui a pensé à cela ? Mais ça, c'est un premier point. Le second point, il faut voir aussi. Le média se trouve dans quelle configuration politique et sociétale ? Ceux qui ont créé le média, qui sont-ils ? Sont-ils des professionnels de médias ou ce sont des politiciens qui ont créé le média pour deux raisons généralement ? Soit pour avoir un espace politique, pour faire de la propagande ou pour détruire leurs adversaires. Est-ce que le média au Congo a un objectif de développement de société ? Vous allez peut-être vous poser des questions dans ce sens-là. Mais posons-nous des vraies questions. La problématique du mariage précoce. Moi, je me poserais la question, si j'étais vous. Quelle est la politique nationale sur le mariage ? Quelle est la politique, la vision nationale sur le mariage ? On se marie à partir de quel âge ? Et qui doivent contracter le mariage ? Qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est promu ? Vous allez nous parler de ce qui se passe au Congo, à Kinshasa. Prenons ce qui se passe à Kine. Mais ce qui se passe à Kine, c'est ce qui se passe dans les grandes agglomérations. On ne trouve pas généralement le mariage précoce avec une forte ampleur. Mais c'est plutôt à Ngandajika, à Lilangi, à Bokunguikela, à Bongandanga, à Vitumvi ou à Ouvira, ou à Dibele, à Lodja, tout ça. C'est là où vous pouvez retrouver beaucoup de cas pareils. Mais est-ce que là, il y a des médias ? Non. Est-ce que là, il y a une forte présence de médias ? Non. Moi, je pense que c'est une question de politique nationale sur, d'abord, l'éducation. C'est une problématique nationale sur le mariage. C'est une problématique nationale sur un système éducatif dans son ensemble. Moi, je crois que si vous posez le problème dans ce sens-là, on aura des bonnes réponses. Mais si nous posons le problème, contrairement, on aura tout faussé. Bénédicte, pouvez-vous nous présenter le mariage précoce, ensemble avec les téléspectateurs, pour que nous puissions dégager le danger qu'il y a et nous parler sur terrain, concrètement, avec des chiffres, avec des exemples ? C'est quoi, le mariage précoce ? Merci beaucoup, Saint-Faurien. Mais avant d'y répondre, j'aimerais dire un mot à M. Christian. N'oublions pas que le rôle du média, c'est d'informer, former et divertir. Alors, pour informer, le personnel du média doit être au courant de tout ce qui se passe dans la société. Ce n'est pas parce que le mariage précoce est vécu du quotidien du Congolais que cela est bon. Alors, vous devez, vous médias, informer, mais aussi essayer de relever la capacité morale, ou je dirais intellectuelle de la communauté, afin que tous ayons la même vision de la chose. Les médias ne créent pas une politique nationale, les médias ne créent pas une politique. C'est ce que, oui, j'y arrive. Les médias ne font que relayer la politique. S'il n'y a pas de politique, les médias ne créent rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oui, les médias ne créent rien. Mais je vous informe que l'âge légal pour le mariage, c'est 18 ans. Je dirais, où un jeune peut contracter au mariage, si je peux le dire ainsi. C'est 18 ans. Je pense que les médias ne l'ignorent pas. Oui, mais on parle. Les médias ne l'ignorent pas. Puisque le média ne l'ignore pas, je pense aussi que le média a un sens d'observation pour voir que dans la société, moi, je vous parlerai d'une localité ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafoula, où on a enquêté sur 143 ménages. Il y en avait près de 70, quelques hauts. On a trouvé 75 cas de mariage précoce. Donc, je dirais que... Là, nous sommes à Kinshasa. À Kinshasa. Nous ne sommes pas à l'intérieur. Je dirais alors que les médias ont aussi une part de responsabilité. On sait qu'ils concernent, je dirais, tous les phénomènes socio-humanitaires. Donc, je pourrais alors dire que, voyons la politique, je crois que les médias n'ignorent pas l'âge légal de mariage. Je vais rajouter un élément. Je ne sais pas. Madame, vous êtes sur une très bonne ligne. C'est très bien. Les médias n'ignorent pas. En France, par exemple, il est dit clairement que la drogue est interdite. Et les médias ne font qu'en parler. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de cas de drogue. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de cas de viol. Mais qui dénonce ? Parce que là, nous voyons les parents qui le font eux-mêmes. Les parents le font pourquoi ? Savez-vous qu'au Congo, il y a certaines tribus qui ne tiennent pas compte de notre loi ? Donc, on a déjà un problème de fonctionnement. On a déjà un problème de coordination entre notre système traditionnel et notre loi moderne. On a un problème. Et les législateurs congolais devaient en principe, je dirais, baliser ce chemin afin que la loi supplante tout autre chose. Mais que la loi, quand elle supplantera tout autre chose, mais que la loi elle-même découle de nos origines traditionnelles. Donc, le problème, il est beaucoup plus dans son sens macro que dans son sens micro que vous nous présentez. Le problème, il est très profond. Vous voyez, en allant déjà dans ce sens-là, je pense que nous ne partirons pas bien. On ne part pas bien parce que c'est parce que beaucoup de vices dans notre pays, nous les considérons dans cet aspect-là macro. Et qu'en les laissant dans cette stratégie-là, des fois, on n'arrive pas à donner des solutions. Et cela veut pour autant dire qu'il y a certains problèmes qui se vivent dans notre population actuelle, qui sont tels que si nous, aujourd'hui, nous qui avons cette possibilité d'être devant la télé, devant cette communauté, nous n'allons pas vers ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, pourquoi ils font ça. De fois, nous allons nous donner des solutions et imaginer des solutions parfois irréalisables. Aujourd'hui, si vous revenez, oui, le problème est connu. Christy, s'il te plaît, pour recadrer le débat, voici ce qu'il y a. Vous vous dites que la presse, en tant que notoriété, par exemple, on ne peut pas le cacher, Christian est célèbre. Plein de journalistes sont célèbres. Ce sont des voies de communication, de transmission. Mais prenons le cas. S'ils eux-mêmes ne sont pas sensibilisés sur le mariage précoce, ne pensez-vous pas faire des ateliers où vous inviterez, par exemple, Christian et tous les restes des journalistes pour leur sensibiliser l'heure de montrer chiffres à l'appui, comme vous venez de le dire dans la commune de Mongafoula, où vous avez recensé plus de 140 ménages et 70% de l'étude que vous avez faite sont des mariages des enfants. Mais pourquoi pas les inviter ? Parce qu'ils ne sont pas de génie comme ils sont. C'est ça même la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous voulons assez qu'à la sortie de ce que nous sommes en train de faire, que tout le monde puisse mettre un peu la main dans cette pâte que nous sommes en train de préparer. Pour que chacun de nous, partout où il est, dans sa parcelle des responsabilités, qu'il arrive quand même au point à dire quelque chose sur ces fléaux. Parce que nous-mêmes, nous vous disons que bientôt là, on venait de rédiger un petit rapport sur ce que nous avons eu à faire pendant un laps de temps. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons su, avec le nombre que nous avons, à peine 20 ou 30 personnes, sensibiliser au moins 500 quelques sur l'ensemble du pays. Vous voyez un pays comme le nôtre avec au moins 80 000 habitants, sensibiliser 500 personnes. 80 millions d'habitants, je m'irais... Merci beaucoup. Sensibiliser 500 personnes, ça ne représente absolument rien. Voilà pourquoi, dans cette peau de faiblesse, nous nous sommes présentés devant vous, devant les autorités politiques, devant la presse, devant même le cadre culturel, pour leur demander à ce que nous tous nous sommes impliqués dans cette affaire. C'est notre communauté. Christian, j'aimerais dire ceci. La télé aussi coûte cher. Pour inviter, pour venir dans un plateau, par exemple, pour avoir Christian, il faut payer, il faut payer les caméramens, il faut payer les techniciens. Ah, ça c'est encore un truc. Mais il y a un problème. Les ONG, leur budget, sont de budget fixe. Par exemple, s'ils ont un X montant, c'est X montant pour tout faire. Ce n'est pas comme des sociétés commerciales. Maintenant, comment faire ? Parce que la télévision, c'est l'argent. Maintenant, comment vous répondez ? C'est comme ça, par exemple, que les ONG, tels que Youfim, ont du mal à venir à la télévision parce qu'ils savent que non. Si je vais, par exemple, voir Christian, ça va coûter cher. Moi, je pense que, d'abord, les ONG, il faut qu'on se dise la vérité. Savez-vous que les ONG se font beaucoup d'argent et leurs victimes continuent à souffrir aujourd'hui ? Savez-vous qu'autour de l'histoire des Méditerranées, les Africains sont morts, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'ONG qui œuvrent dans ces secteurs. Ah, ça dépend de la politique mise en place par l'Ontgenre. Je reviendrai. Beaucoup d'ONG se font de l'argent. Beaucoup se précipitent pour créer des choses, pour faire des statistiques, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des groupes, ce ne sont pas des aspects. Ce sont généralement des gens qui se font beaucoup d'argent. Mais je ne crois pas que ce soit le cas avec vous. Revenons sur ce qu'on parle tout à l'heure. Le problème, il est où ? Dans un pays sérieux, où le bon sens est la règle cardinale, on ne peut pas parler de mairesse précoce. Dans un pays sérieux, on ne peut pas en parler. Parce qu'on le sait tous, la loi définit très bien. C'est parce que le problème est. Voilà pourquoi on en parle. Si on n'avait pas, on n'avait pas. Pourquoi les problèmes existent aujourd'hui ? C'est parce que vous avez des gens qui n'ont pas la capacité de régler ce problème-là. Ils l'ont créé. La politique a supplanté tout dans notre pays. Et les questions des sociétés ne sont plus posées. On ne peut pas parler de cette histoire parce que nous le savons tous. La loi le dit clairement. C'est à 18 ans que l'on peut contacter mariage. On n'a pas dit que vous devez. On dit que vous pouvez. Christian, je vais ajouter un élément. Bénédicte, permettez-moi. Christian, là nous sommes du côté culturel. Parce que la loi, c'est au niveau mariage civil. Il faut aller à la commune. On prend du Béling et tout ce camp-là. La coutume d'abord. C'est que la coutume accepte comme fait. Les ONG sont là pour aider l'État. Parce qu'ils sont non gouvernementaux. Les gens qu'ils aident appartiennent à l'État. Donc ils doivent aussi exister. Maintenant, quand ils découvrent un problème sur le terrain. Genre mariage précoce. Ils ne peuvent pas laisser. Parce que pour dire que non, l'État ne fait rien. Même aux États-Unis ou bien dans ces pays-là où tout fonctionne. Il y a toujours des ONG. Par exemple, la Croix-Rouge. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Nous constatons qu'il y a un mariage précoce. Des ONG tels que Youfim descendent sur le terrain. Pour sensibiliser. Parce que quand ils sensibilisent, les victimes, ce sont ces enfants-là qui sont arrachés de leur avenir. Par exemple, grâce aux études. Mettons-vous en tant qu'homme de médias. Que faites-vous pour relayer le message ? Par exemple, Christian va terminer son émission Duel. Et à la fin de Duel, un message de conscientisation. Est-ce que Christian ne peut pas le faire ? À la fin de son émission Duel. Pour sensibiliser, par exemple. Très bien. Supposons que Christian reçoit deux politiciens. Nous parlons politique et puis on termine. Alors, j'ai dit à la fin, chers parents, ne mariez pas vos enfants jeunes. D'accord ? Parce que vous m'avez présenté le problème de mariage précoce. Alors, maintenant, il y a un problème des factures aussi des gens de soins qui viennent me dire aussi qu'est-ce que les médias font finalement. Il faudrait que les médias nous aident aussi à pouvoir parler de nos soins médicaux. Donc, dans une émission, je parlerai de mariage précoce, je parlerai de soins. Non, le problème, s'il vous plaît, c'est la configuration. Le problème ici, c'est un problème structurel. Quelle est la politique nationale sur le mariage ? Ça, j'insiste encore. Est-ce que les familles sont sensibilisées quant à ce ? Est-ce que vous avez enseigné aux familles ? Est-ce que vous leur avez montré l'importance d'une fille mature, d'être épousée ? Parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez une part de responsabilité pour informer ces familles, pour leur dire que l'enfant ne peut pas se marier. On doit laisser l'enfant jouir de son enfance. Malheureusement, madame, nous parlons de... C'est comme si on était en train de... Apparemment, c'est comme si on était en train de se mettre dans une paquette telle que nous, on a quelque chose à faire et vous, vous en avez d'autres. Malheureusement. Vous oubliez que nous sommes en train de partager le même surface, le même zé. Tu vois, dans notre pays. Vous voyez, c'est notre communauté. Cette fille-là qui part au mariage très tôt là, c'est aussi une parmi lesquelles, peut-être demain, il pourrait aussi devenir peut-être un ministre ou même un président, un président de la République. Ça veut dire que si aujourd'hui, toi et moi, vous et moi, nous ne nous impliquons pas dans cette affaire, nous pouvons introduire nos filles ou bien laisser nos filles partir comme ça et nous pouvons les traiter. Dans la vie, nous avons deux façons de voir les choses. Ou nous parlons de problèmes, ou nous apportons des solutions. Le problème ici, c'est que nous pouvons nous étaler, on peut nous accorder quatre heures du temps, on parlera de problèmes, nous le savons tous. Maintenant, le problème, c'est que comment trouver des solutions ? Or, pour trouver des solutions, nous devons faire des bons diagnostics. Le problème, il est connu, on le sait tous. Mais moi, je pose une question, je pose une question. Est-ce que vous avez parlé aux parents ? Est-ce que vous avez rencontré les parents, vous leur avez montré l'importance de ne pas marier les enfants si jeunes ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que vous avez scruté toutes les coutumes ? Parce que certains pères, certaines mères le font parce qu'ils pensent que la coutume ne l'interdit pas. Or, je pense que c'est faux-là, nous devons, on devait normalement partir de cette politique-là. Malheureusement, vous ne me laissez pas, vous n'avez pas fini. Alors, vous avez des questions, des réponses. Très chers télésultateurs, nous sommes chez vous. Nous parlons du mariage précoce, la place des médias dans la sensibilisation des causes socio-humanitaires. Et là, nous allons parler de mariage précoce. Et là, nous allons passer aux propositions. Vous qui êtes experts sur la question, Youfim, vous avez fait vos cadres logiques, vous avez fait des... Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux hommes de médias ? Parce qu'il y a d'autres personnes de médias qui nous suivent maintenant. Quelles sont les propositions concrètes ? Par exemple, moi, je veux vous en donner une. Les ateliers. Quels sont ces ateliers que vous avez mis sur place ? Ou vous avez invité John Chitaine de Kine24, ou vous avez invité Arlette Matondo de Télé50, vous avez invité mon frère Christian Boussembe pour leur sensibiliser. Quelles sont les propositions ? Parce que même Christian est en train de le soulever. Vous allez accuser, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites vous-même pour impliquer la paix ? Ah, j'ai une question. Je me réponds à sa question. Dans le média, nous avons des départements et des départements. Vous n'allez pas demander à mon confrère Jean Chitaine de parler de mariage précoce alors que lui reste à des politiciens. Vous n'allez pas demander à David Poujadas en France qui présente un journal de parler de mariage précoce. Non ! Dans tout le média du monde et à RDC, nous avons des émissions de développement. Est-ce que vous avez contacté ces émissions-là et ils vous ont fermé la porte ? La preuve est que nous... S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, si à chaque fois vous devez me recommencer une question. Non, c'est parce que vous... Laissez-le détenir s'il te plaît. Je suis là pour vous pour poser une question. Mais je me pose une question. Heureusement que nous faisons ces débats pas à la maison. Nous les faisons à la télévision. Donc nous les faisons dans le média que vous accusez. Nous sommes là avec vous. Très bien. Alors, donc je crois que nous vous aidons. Mais pour que nous puissions vous aider, vous devez nous amener de problèmes. Vous devez nous amener un canivre de travail. On le fera. Ne demandez pas à un journaliste sportif de parler de mariage précoce. de ce que vous avez dit. Et lorsque nous viendrons et que nous proposerons un canevas, si vous nous posez problème, on reviendra chez Saint-Faurien. Même chez moi-même, vous ne le faites pas. Oui, oui. On reviendra chez lui à la télé pour dire que nous sommes passés chez Christian. Et Christian a refusé. Oui, je vous recevrai ça. Ok. D'accord. J'aimerais d'abord dire une chose par rapport à la culture. Avant de donner les propositions. Je sais que nous courons derrière le temps. Il s'est fait que du point de vue économique, on préférait marier les enfants tôt. Parce que quand un enfant est marié tôt, tôt, il a des enfants tôt, il y a donc possibilité d'avoir une grande main-d'oeuvre. C'est comme cela que dans la culture africaine, pour avoir plus de main-d'oeuvre, les parents s'est mariés tôt et avaient beaucoup d'enfants qui leur facilitaient la culture de chant ou bien faire le chant ou l'élevage. Mais maintenant, il y a la scolarisation. Les filles et garçons ont tous le droit d'aller à l'école. De ces faits, on ne peut pas priver à la jeune fille son droit d'être scolarisée parce qu'elle doit se marier. Avant, il n'y avait peut-être pas les écoles. Il n'y en avait pas. Et maintenant, il y en a. C'est comme cela que, je dirais, le média doit nous aider à essayer, je dirais quoi, à essayer d'inculquer ou sinon informer, mais aussi former la communauté en ce qui concerne le droit de la jeune fille quant à la question concernant le mariage des enfants. Comme proposition, vous avez parlé des ateliers. Nous avons pris bonne note. prière que le Seigneur nous aide et nous donne suffisamment de moyens pour organiser ces ateliers parce que tout est fonction de budget. Nous faisons aussi des descentes sur terrain. Là, j'informe à M. Christian, peut-être qu'il n'est pas informé sur la question. Nous étions à Ouvira, nous sommes allés à Maïndombé. Donc, nous faisons des descentes sur terrain pour parler à la communauté, les informer sur la question liée au mariage des enfants. Mais aussi, il y a une proposition, ce serait peut-être aux hommes politiques et aux gouvernements qui doivent, je l'ai dit l'autre fois, ratifier, mais aussi publier de lois en ce qui concerne le mariage des enfants pour que ces fléaux soient vraiment irradiés. Mais aussi, les médias doivent trouver son intérêt dans la chose. Je vous pose une question. Christian, s'il te plaît, Pestis, qu'est-ce que tu peux ajouter là ? Ok, par rapport à ce que venait de dire tantôt Bénédicte, j'aimerais ajouter pour dire ceci. Je crois que Christian l'a rectifié. Je loue un peu cet aspect des choses. Déjà, nous devons partir sur ce que nous, en tant que Youfim, on fait en ce domaine. Nous avons trouvé que dans notre pays, le fait, il est là. Le fait, c'est un fait réel. C'est un fait qui existe. Nous sommes descendus, chose étonnante, dans la capitale où nous sommes, les faits, nous l'avons détecté. Alors, nous nous sommes dit, en tant que jeunes, d'abord, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec nos propres moyens, avec nos propres capacités. On s'est dit, voilà, on peut aller de porte à porte, sensibiliser les gens que nous avons autour de nous sur la question. Parce que, en allant chez eux, ils aussi peuvent amener le message chez d'autres personnes. Et voilà, c'est parti. Nous sommes allés et on s'est retrouvés dans un système un peu limité, quoi, par rapport à nos moyens. On s'est dit, non, on ne pouvait pas s'arrêter là. D'où, on doit aller voir les autorités, on doit aller voir le média, on doit aller voir, en fait, toutes ces personnes-là qui peuvent nous venir en aide. D'où, voilà même la raison pour laquelle nous sommes là. Et en face de ces médias, ce que nous voulons vous demander, ce n'est pas que nous vous acquisons directement ou indirectement, c'est parce qu'on veut simplement que dans ces faits qui sont réels dans notre pays, dans ces faits qui existent dans tous les coins de notre pays, que vous puissiez nous venir en aide. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez évoqué un fait tout à fait réel que si nous venons chez vous... Nous allons accorder la parole à la question. Qu'est-ce que tu peux dire ? Quelle est ta réaction par rapport à tous leurs propos ? Non, si moi, j'étais au NG, qu'est-ce que je ferais ? J'allais faire des lettres, d'accord ? J'enverais à tous les patrons de médias. Je les enverrais des lettres, je les inviterais dans un cadre et j'allais montrer à ces gens l'importance ou j'allais montrer à ces gens les grands dangers qui se vivent dans notre société. Le problème, c'est que quand vous prenez M. Sanforien, quand vous me prenez M. Christian, mon patron peut me limoger s'il fait un mauvais songe. Le matin, il me révoque, le boulot s'arrête là. Mais le média continue. Donc, si vous devez régler le problème, vous devez d'abord régler le problème avec le patron de médias. Mais il y a aussi un autre élément très important. C'est que, est-ce que vous avez étudié suffisamment l'incompatibilité qui existait entre les lois modernes et notre système traditionnel ? Si vous l'avez étudié, vous allez coucher ça sur un rapport et vous le montrer au ministère des tutelles. Moi, je crois que vous devez commencer par travailler dans ce sens-là. Parce que, depuis que je suis né, j'ai entendu ce message. Depuis que je suis né. Je suis né, j'ai entendu ce message. Est-ce que vous l'avez déjà vécu ? Le mariage précoce ? Oui. Peut-être que vous, vous êtes né en ville. Moi, je suis un villageois. Non, ce n'est pas tout qui est né en ville. D'accord. J'ai dit peut-être. Pour son cas, lui, il est né au village. Donc, moi, le mariage précoce, ce n'est pas étranger pour moi. Je connais, je sais, je connais les inconvénients. Et j'ai vu des ONG défiler dans des coins, reculer. Je les ai vus, faire des messages comme vous. Pourquoi quand vous êtes lancé dans la télé, vous n'avez pas abordé ces sens-là ? Parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Je n'ai pas que ça à faire. On n'a pas que le mariage précoce. Il n'a pas que le mariage précoce. Il y a le biais sida, il y a les enfants de la rue, il y a plein de choses à faire. Moi, je me suis lancé dans un domaine très important. C'est la lutte contre les antivaleurs. Qui est un problème, qui est un problème beaucoup plus macro. Et le mariage des enfants, c'est... C'est aussi un antivaleur. C'est un département des antivaleurs. Lorsque nous réglons l'homme, lorsque nous allons réglé l'homme et que nous aurons des dignitaires sérieux, des dirigeants capables et compétents et des dirigeants basés sur la vertu, l'histoire du mariage précoce sera terminée. On n'en parlera plus. Le problème ici, c'est que vous avez des politiciens, mais pas des hommes d'État qui sont censés régler le vrai problème, la vraie question. C'est ça le problème. Or, au lieu de le regarder en face, vous faites aussi la politique d'Autriche, accusez le problème là où le problème est, dénoncez, demandez aux parents de dénoncer, parce que la loi vous protège, la loi a la capacité de dissoudre un mariage basé sur le mariage précoce. Est-ce que vous en parlez ? Est-ce que vous dites à vos parents, à ces parents-là, la même chose ? Vous ne le dites pas. Vous avez parlé de 500 personnes. Vous avez parlé de 500 personnes. Oui, vous avez parlé de 500 personnes. Amonga Fula. Vous avez parlé de 500 personnes. Je vous assure de même 1000 personnes. Dans une capitale où nous avons 10 millions d'habitants. Moi, je pense que si vous aviez peut-être répertorié des millions ou 3 millions, on pouvait prendre votre titre de sérieux. Mais lorsque vous avez 700 personnes, à votre place, je serai encore en train de travailler dur pour ça. Écoutez, Christian, si vous faites ça, Christian vient de soulever un point. Est-ce que quand vous parlez de 700 par rapport à des millions, est-ce que les gens vous donnent même du crédit quand vous présentez un tel projet ? Déjà, la question, avez-vous les moyens de votre politique ? Vous voulez sensibiliser ? Est-ce que vous avez ces moyens-là pour détecter le problème, par exemple, en termes de superficie de la ville-provence de Kinshasa, les problèmes, et les ramener sous forme de rapports, sous forme d'études, pour les présenter, par exemple, aux hommes de médias, lors d'un atelier, par exemple ? Voyez-vous, vous êtes en train de nous mettre dans un contexte qui est tel que nous devons simplement aller chercher une sensibilisation et le mettre ça par papier. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, c'est forain. C'est juste... S'il vous plaît. Non, c'est un travail partagé. Christian, je suis en train de le répéter. Il faut savoir que les médias, l'homme de la télé ou de la radio, peu importe les moyens de communication, n'est qu'un outil. C'est comme ce micro. Ce micro, c'est pour faire amplifier ma voix et le faire arriver auprès des téléspectateurs. Il ne faut pas les donner que ce micro devienne, prenne la place de celui qui parle. Le journaliste n'est là tant que son micro. Maintenant, vous, vous devez avoir la politique de votre... les moyens de votre politique. Des tels sont que vous, vous nous apportez des faits et nous, nous présentons ces faits-là. Ce n'est pas à Christian de le demander d'aller sur le terrain. La preuve, il s'est éloigné. La preuve, vous leur avez donné un espace. C'est pas que l'idée en soi, l'idée en soi, qu'on ne s'en venait chez vous, c'est parce que vos voix, le média, vous savez combien de personnes vous suivent. Vous voyez. Donc nous, on s'est dit que si on passe par vous avec votre un seul micro, il y a au moins plusieurs personnes qui vous suivent. Donc en passant par vous pour lancer un message de sensibilisation, nous sommes sûrs et certains que ces messages-là vont parvenir au coin. C'est là où le problème. Déjà, on dit que les statistiques sont peut-être que vous l'avez introduit dans votre émission tout à l'heure pour dire que nous sommes parmi les top 5 de pays déjà qui vivent ces fréaux. Parce que vous l'avez fait. mais aussi déjà dans cette première édition de la campagne que nous avons lancée, on a sensibilisé à Kinshasa au moins dans des 700, 700 quelques personnes et nous sommes allés sur au niveau... Maintenant, ma question. Lorsque vous êtes allé faire cette campagne-là, s'il vous plaît, lorsque vous êtes allé faire cette campagne-là, quel est l'organe de presse qui vous a accompagné ? C'est ça le problème. La question est mal posée. Moi, je crois que la question... Il est beaucoup clément avec sa question. Moi, je poserai la question de savoir avez-vous contacté quel média et le média vous a refusé la poule ? Soyez sérieux, dites-les à la télévision. Quel est le média que vous avez contacté pour dire nous voulons descendre dans un coin, accompagnez-nous et ce média dit non, donnez-nous l'argent pour qu'on vous accompagne ? Je voudrais d'abord dire une chose... Ah, là, il n'y a pas de réponse. Non, 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 non. Je suis en train de vous répondre. Lorsque notre justice... Accordes-moi la parole. Lorsque nous avons parlé de 500 personnes, nous avons entendu votre réaction qui accorderait de la crédibilité lorsqu'on parle de 500 personnes. Si nous sommes venus voir M. Sanforien, ce n'est pas pour rien. Nous sommes venus voir M. Sanforien parce que nous avons déjà commencé à faire un premier pas. Et ces premiers pas, nous avons sensibilisé à Kinshasa, mais aussi dans la province. Nous venons avec les statistiques. Les statistiques que nous donnons, ce n'est pas peut-être les statistiques que nous avons faites de manière directe, mais on peut présenter le fait. Le fait tel qu'il est là, nous sommes parmi les top 5. Et nous, Youfim, avec le, je dirais, le peu de moyens que nous avons jusque-là, je remercie, je commence d'abord par remercier le Fonds des Nations Unies pour la population qui nous soutient. Et jusque-là, on a pu sensibiliser une affaire de 38 000 personnes en RDC, le premier pas. C'est dans une année que nous avons fait cela. Et nous croyons que, maintenant, nous avons, vous, personnel de médias, comme étant, je dirais quoi ? Accordez-moi les termes. Le droit, le droit de transmission. Déjà, le droit de transmission. Oui. Mais je vous demande, pourquoi vous n'êtes pas allé voir la RTG ? C'est votre chaîne. Si la RTG existe, c'est parce que vous, vous payez pour que cette chaîne existe. C'est la chaîne des contribuables congolais. Est-ce que vous avez rencontré la RTG pour leur demander de vous aider ? Est-ce que vous avez contacté la RTG ? C'est la chaîne d'un honorable député. Donc, votre représentant. Vous êtes venu ici. Vous avez contacté Sephoria. Est-ce que vous avez contacté les DG de cette boîte ? C'est le gouverneur de notre ville, de Kinshasa. Donc, voyez-vous que tous les patrons de nos médias ne peuvent pas vous refuser cela. Si vous commencez d'abord par parler à ces gens-là, mais pour qu'ils vous prennent au sérieux, vous devez avoir un rapport écrit, des graphiques sérieuses, des statistiques que nous voyons. Très chers, nous voyons déjà vers la fin de notre rencontre. C'est un débat où le plan de bonnes intentions. Là, nous tendons vers la fin. Un dernier mot. Vous présentez votre structure. La porte est ouverte. Christian est là pour la RTGA Saint-Franc-Athéne pour... Le DG de la chaîne, c'est l'honorable Clément Zahou. Il reçoit tout le monde. Un monsieur très bon. Nous allons échanger. Et là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quelles sont vos activités ? Nous tendons déjà vers la fin. Si je dois dire un mot, nous sommes en présence des journalistes et notre objectif, c'était que le journaliste nous aide, nous serve de relais communautaires, que nous aide à faire parvenir ce message partout en RDC, mais aussi dans le monde. Crier que marier les enfants, c'est un crime. C'est une violence, c'est une violation aux droits de l'enfant. Donc, si je dois dire un dernier mot, c'est cela, journaliste, agent de médias, aidez-nous dans cette lutte contre le mariage précoce. Si je dois aussi dire un mot, ce serait remercier notre partenaire, le Fonds des Nations Unies pour la population qui nous accompagne dans ce chemin, dans cette lutte. Fonds des Nations Unies pour la population. Oui. Accompagner aussi la presse, ça sera aussi mieux. Pistis, un dernier mot. Je commencerai d'abord par vous remercier, M. Saint-Faurin, ainsi que M. Christian pour nous avoir accueillis. Nous, comme je l'ai dit tantôt, à la sortie d'ici, c'est que nous, nous cherchons, nous en tant que jeunes, c'est que nous puissions éradiquer ces fléaux. Et nous ne pouvons pas le faire avec notre propre effort. C'est que nous voulons que toutes les classes communautaires puissent nous venir en aide. Même si là où tu nous suis maintenant, tu peux te dire aujourd'hui, moi, si je vais entrer dans cette lutte-là, que nous le sachions ou pas, ça serait une façon d'aider notre pays, ça serait une façon d'aider notre planète. Vraiment, nous vous remercions beaucoup et nous sommes là. Et nous avons aussi récit ces messages-là à bras ouverts de la part du média que vous êtes, que nous allons venir frapper dans vos portes, que nous allons venir vous intéresser dans ce que nous sommes en train de faire pour qu'ensemble, nous puissions lutter pour un Congo fort, un monde aussi fort. Je dirais aussi que Youfim est là, toujours ouvert, il travaille avec le Gênes. Nous pouvons vous laisser notre contact si vous le permettez. Nous sommes juste à l'immeuble en face de l'UNSS, à côté de l'UNSS, voilà. Nous sommes là, permanents. Notre numéro de contact est le 081-31-42-460. Je reprends 081-31-42-460. Christian, un dernier mot par rapport à tout ce que les jeunes viennent de dire. D'abord, j'aurais deux petits messages. Le premier, je demande aux parents qui nous suivent à la maison, chers parents, ne mariez pas vos enfants jeunes parce qu'un enfant ne doit pas avoir un autre enfant. La place d'un petit enfant, c'est à l'école et l'enfant doit être formé pour que l'enfant devienne mature afin de contacter le mariage. Si vous mariez vos enfants qui sont encore jeunes ou mineurs, vous compromettez l'avenir de tout un État parce qu'ils seront irresponsables et ce n'est pas une bonne chose. Notre loi l'interdit. Si vous subissez des pressions, dénoncez. Les tribunaux sont là. Dénoncez toutes ces choses-là. Et même si vous êtes témoin d'un mariage précoce, dénoncez. La loi vous donne cette opportunité. Mais aussi aux jeunes qui ont des organisations, avant de poser des actes, regardez d'abord le média. Ne venez pas dire après qu'on n'est pas compagné sans que vous l'ayez demandé. Donc je crois demander aux jeunes gens de bien s'organiser avant de venir à la télévision. Faites des bonnes études afin de pouvoir apporter la solution. Moi je crois, comme je l'ai toujours dit, qu'il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être venus chez vous. Nous avons reçu l'ONG Lufim, Madame Bénédicte Moulolo, Pistis de Bambi et Christian Bossembé de la RTGA. Quant à moi, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 et que Dieu vous bénisse.